il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui se fait. C'est un peu dommage que les gens ne viennent pas pour voir un peu ce qu'il en est et des explications que je peux donner par rapport notamment aux nouvelles présentations qui ont été faites sur le groupement international de fonds, le groupement Royal Fund, c'est un groupe international d'investissement. Un peu comme si vous vouliez faire un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, on entend parler qu'il y a des fonds d'investissement, mais là c'est un fonds d'investissement international qui concerne notamment les projets ciblés. Mais sachez qu'il va y avoir des explications plus détaillées qui vous seront données par rapport à ça et que nous aussi on attend effectivement ces éléments pour pouvoir vous les donner. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tous les éléments, si ce n'est pas très grave, voilà, on peut voir ça un petit peu plus tard. Là en l'occurrence, ce soir, je voudrais rattraquer quelques sujets qu'on n'a pas traités depuis un moment. Donc c'est notamment des utilisations du back-office qui sont intéressantes. Et normalement, on a également plein de choses qui sont à voir, notamment aussi les nouvelles, toutes fraîches nouvelles des certificats. parce qu'il y a encore des gens qui nous disent « Ouais, je ne comprends pas, il y a marqué qu'on ne s'est dit, tu sais ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on nous a supprimé nos actions. » Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais arrêtez un peu, arrêtez un petit peu tout ça. Il n'y a personne qui ne vous a rien supprimé du tout. En fait, ce sont tout simplement des façons de présenter les choses et d'expliquer à un moment donné, mal expliqué peut-être, que vos actions ont été transférées à ERSSH, c'est-à-dire à la société qui tient le registre des actions. Ce soir, je vais passer un petit peu en revue. On va essayer de voir un petit peu justement les nouveautés par rapport aux certificats. Mais ça, c'est plus vers la fin que je vous montrerai ça. Et puis, on va attaquer tout doucement, tout tranquillement. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont là. J'espère que vous avez invité les nouveaux également à participer à ces soirées. Sachez que je suis là pour vous apporter mon aide et vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc, pour ces explications que je vais commencer. En fait, j'ai un petit problème. Il y a un petit quelque chose que je n'arrive pas à régler sur cette salle. Et alors, si vous avez aussi eu des images qui sautent encore au départ, parce que je vous mets des vidéos en fait, mais vous avez peut-être des soucis de voir où ça saute, où ça coupe, ou ce que vous voulez. En fait, ce n'est pas de notre faute, mais c'est que la salle, depuis quelque temps, nous fait des misères. Et en fait, on n'arrive pas du tout à trouver la solution de comment faire pour arranger ce problème-là. Ah, on regrette bien, que ce soit moi ou que ce soit Christian, on est confronté à la même chose. Bon, ben voilà, c'est un peu comme ça, on essaie de faire avec. Et on essaie quand même de vous apporter des bonnes nouvelles et de vous essayer de vous aider, tant bien que mal, dans ce qu'on essaie de vous montrer. Alors, c'est parti ce soir, on va aller voir comment contacter le support. Parce que de temps en temps, vous avez des soucis dans le back-office et vous ne savez pas comment faire. Et là, vous appelez Pierre, Paul, Jacques, le voisin, la cousine, vous appelez tout le monde, sauf les bonnes personnes. En fait, vous postez des trucs sur les forums, vous dites, ouais, je n'arrive pas à faire ci, ouais, je ne comprends pas, ils m'ont supprimé mes actions, alors que tout simplement, il suffirait de contacter le support. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en fait, le support se trouve en ligne. Il se trouve en ligne en bas, là. Il y a un petit rectangle bleu qui s'affiche, normalement. S'il ne s'affiche pas, c'est que vous n'avez pas déclenché certaines choses sur votre navigateur, notamment Flash. Vous devez avoir activé Flash. Et ce système de chat, parce que c'est un chat en fait, fonctionne avec Flash. Alors, il y a aussi des horaires. Sachez que vous pouvez surtout le soir jusqu'à 23h, heure française. Donc, ce qui veut dire 21h GMT, pour ceux qui nous suivent depuis d'autres régions. 21h GMT, vous pouvez joindre notamment Igor, sauf le mercredi. Igor n'est pas là le mercredi et qu'il parle en français. Donc, c'est important de savoir qu'il y a le support qui existe et qui peut vous donner donc des réponses. Alors, j'ai marqué Igor ou Lina Okati. C'est vrai que tous ces prénoms changent peut-être. Il y a peut-être des gens qui ont entre-temps disparu, qui ne sont plus là, notamment Lina par exemple. Mais il y a aussi une Irina, etc. Enfin bon, il y a d'autres gens qui peuvent être susceptibles de répondre à vos questions. Sachez tout de même que moi, je ne suis pas du support. Donc, même si je fais ici des présentations de formation dans la salle officielle de Skyway, parce que nous sommes dans une salle officielle de Skyway, même si le son est un peu faible, je vais essayer de gueuler un peu plus. Est-ce que ça va mieux ? Eh bien, j'explique un petit peu qu'effectivement, je ne fais pas partie du support et que même si je ne fais pas partie du support, cette salle est même une salle officielle de chez Skyway. Et que comme je disais tout à l'heure, ça saute un petit peu, on n'y peut rien parce que ce n'est pas nous qui fournissons la salle, c'est bien Skyway qui la fournit. Mais c'est aussi un prestataire extérieur qui s'appelle Mirapolis. Voilà, comme ça, vous savez tout, on vous raconte tout, on vous dit tout. Et demain, il y en a encore qui vont dire qu'ils ne savent pas. Donc, pour contacter le support, eh bien, vous cliquez en bas à droite. Et à partir de là, si vous cliquez en bas à droite, eh bien, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre comme celle-ci. Voilà. Alors, une fois que ça, c'est ouvert, effectivement, c'est écrit en russe. Alors, c'est là qu'il y en a encore qui vont dire, « Oh, mais je ne comprends pas ce qui est écrit. » Écoutez, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a absolument rien à comprendre. C'est comme si vous étiez sur Facebook, vous tapez un texte et puis vous envoyez. C'est exactement pareil. C'est un chat. Qu'est-ce que vous voulez comprendre ? Il n'y a rien à comprendre. Et vous tapez votre texte et vous envoyez. Et c'est tout. Et ensuite, vous avez en haut, à la place de la petite bulle, vous avez une photo qui apparaît. C'est la personne qui va vous parler. Alors, au début, c'est sûr que, comme c'est un chat qui est en russe à la base, parce qu'il y a quand même des Russes qui contactent le support, eh bien, en fait, ça va vous apparaître en russe. Et donc, vous allez croire qu'il n'y a que du russe. Mais en fait, il faut taper « Bonjour ». Vous parlez français. Donc, si vous parlez français, eh bien, vous tapez tout simplement « Bonjour ». Et vous exposez votre problème. Et vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, mais ça, c'est souvent le manque de patience de la part des gens, soyez un peu patient quand vous contactez le chat. Ils ne sont pas là, claque, comme ça, à la virgule près. Il faut que vous disiez « Bonjour », que vous exposez votre problème, que vous puissiez parler avec eux, que vous attendiez un tout petit peu qu'on vous réponde. Il y en a un, ils mettent le chat, puis ils disent « Mais c'est en russe, ils ne répondent pas. » « Mais attendez, attendez, patience, patience. » Oui, c'est vrai qu'en plus, ils sont très compétents. Ils sont très compétents, je peux vous l'assurer. Contrairement à d'autres chats sur d'autres sites, je peux vous dire qu'ils sont plutôt compétents. Alors là, du coup, patience. Vous tapez « Bonjour » et vous attendez que Igor vous réponde. Et si ce n'est pas Igor, on va vous répondre dans une autre langue, notamment peut-être en anglais. On va vous dire que à cette heure-là, il n'y a pas de français et qu'il faut revenir plus tard. Voilà, choisissez plutôt les après-midi. Sachez qu'Igor, il est là le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, après-midi, de 15h jusqu'à 23h. Donc, il est quand même là sur une large plage. Et que vous pouvez également le contacter le samedi matin. Voilà, le samedi matin, il est également là, mais il n'est pas là le mercredi après-midi. Voilà, tout simplement, comme ça, vous savez tout. Voilà, grosso modo, pour le support. Alors, je vais quand même vous résumer un tout petit peu. Donc, vous cliquez sur le chat « Bleu ciel », celui que je vous ai monté. Vous tapez votre prénom dans la case du haut. Ça, je ne vous l'ai pas montré. Vous voyez, il y a une case en haut, là. Voilà. La case du haut, là où il y a un petit bonhomme, là, vous mettez votre prénom, en fait. C'est pour que je sache qui vous êtes. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez tout simplement taper. Et puis, vous cliquez sur le bouton « Bonjour » et vous tapez sur le bouton en bas. Vous cliquez sur le bouton « Bleu ». Vous attendez qu'un interlocuteur autre que « Russe » s'affiche. Et vous exposez votre problème en indiquant l'adresse e-mail de votre compte « Skyway Capital ». C'est comme ça qu'on vous repère. C'est comme ça qu'on sait qui vous êtes. Parce que sinon, on va vous la demander un peu plus tard. Alors, préparez-la. En fait, on n'est pas toujours obligé de la donner. Mais préparez-la sous le coude pour que vous puissiez rapidement la donner dans le chat et qu'on puisse vous retrouver quand vous puissiez en tout cas retrouver votre compte. Voilà. N'oubliez pas de cliquer le pouce vert à la fin de la conversation pour remercier le bon travail du support si toutefois vous êtes satisfait. Mais ce qui est la plupart du temps le cas. Alors, je ne l'ai pas sur mon image. Le pouce vert, je regardais. Mais à un moment donné, quand vous commencez à taper, il y a un pouce vert qui s'affiche. Et vous cliquez tout simplement dessus. Il y a un pouce vert qui monte. Et montant. Et vous avez un pouce rouge descendant. Un peu comme sur Facebook. Donc, je like ou je ne like pas. Et à ce moment-là, vous pouvez valider et vous pouvez donner votre approbation de satisfaction ou de désapprobation concernant le support en ligne. Il faut savoir également que le support en ligne peut transmettre votre demande au support technique. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas résoudre eux-mêmes. Et à ce moment-là, en fait, ils le transmettent à un autre service qui s'appelle le service technique. Et à ce moment-là, vous allez recevoir normalement un e-mail de cette sorte-là. Un e-mail du support technique. Alors ça, c'est quand même une petite phase importante quand vous contactez le support et que vous avez un problème et que vous le soumettez. Si vous ne recevez pas, si c'est un problème technique et que vous ne recevez pas ce mail derrière, c'est que ça n'a pas été pris en compte ce que vous avez demandé. C'est soit vous avez demandé quelque chose de trop compliqué, soit vous avez demandé quelque chose qui nécessite une information complémentaire que vous n'avez pas su donner parce qu'en général, le support est nécessaire pour envoyer une demande au service technique et vous envoie en parallèle un e-mail avec un numéro qui commence par dièse. Donc ça, j'en ai déjà parlé à un moment donné et vous voyez que cet e-mail qui arrive est en fait en russe. Donc là, j'avoue que on peut être un peu désorienté. sachez toutefois que si cet e-mail arrive et que vous recevez donc cet e-mail avec un numéro qui commence par dièse, comme vous le voyez comme je vous l'ai indiqué ici dans la case, ça veut dire que c'est en bonne voie. Donc, soyez rassurés à ce moment-là pour que votre demande ait bien été prise en compte et que ça n'a pas la peine de surcharger et de retourner à la charge au niveau du support chat en ligne qui n'est pas le même support que le support technique et qui à ce moment-là va faire bien sûr le nécessaire. Sachez que le support technique met normalement entre 2 et 4 jours ouvrables. 2 et 4 jours ouvrables. Ça veut dire que si vous tombez sur un week-end ou qu'un week-end tombe entre, vous pouvez avoir une prolongation de 2 jours, soit aller jusqu'à 6 jours pour que votre problème soit réglé. Donc, prenez-vous y à temps. Si vous voulez faire une demande précise de problème technique, purement technique, je ne sais pas moi, du genre changer l'adresse email, changer le numéro de téléphone, changer la vérification dans votre back-office parce que ce n'est pas la bonne, etc. Tout ça, ça prend du temps et il faut faire une demande auprès du service technique pour le faire. Voilà. Donc, grosso modo, pour cette indication. Ça, c'était donc pour le chat. Ah oui, je reviens un petit peu en arrière parce que j'ai oublié quelque chose. Ici, je reviens ici dans ce mail. C'est quand vous allez recevoir un deuxième email, un deuxième email avec ce numéro que ça sera validé, ça sera réglé. Ou alors, on va vous demander un complément. Mais sachez tout de même que c'est quand vous recevrez un deuxième email avec ce même numéro que votre problème sera réglé. Voilà. Ça, c'est important de le dire que ce n'est pas la peine de tarabuster le chat en ligne. C'est uniquement quand vous recevrez ce deuxième email que ce sera réglé. Voilà. Alors, on va passer à l'histoire des hérités. On m'a posé cette question cette semaine encore, je crois, en me disant je voudrais faire bénéficier, je suis âgé. Voilà, ça peut arriver, je suis âgé. Mais sans être âgé, ça peut concerner tout le monde. Je suis âgé, je souhaite léguer mes parts de la société comme pour l'instant ce n'est pas en bourse et qu'on ne récolte pas encore de bénéfices réellement de notre investissement. J'ai peur et je voudrais transmettre ça à mes enfants ou petits-enfants. Pouvez-vous me dire comment il faut faire pour pouvoir que ce soit pris en compte et que la personne que je souhaite désigner soit bien prise en compte ? Eh bien, sachez qu'il existe une rubrique dans les paramètres là que je vais vous montrer. Donc, vous allez sur paramètres et données personnelles. Vous allez en fait sur la page du profil et sur la page du profil vous pouvez placer un héritier. Alors, je vais vous montrer ça comment ça se passe. Voilà, donc vous avez ici héritier et je vous invite à cliquer sur le petit rond qui se trouve à côté de héritier. C'est un petit rond d'information en fait qui ouvre une case. et ça, on ne le regarde pas assez souvent parce que c'est une partie un peu cachée où on trouve souvent des détails. C'est-à-dire que ce petit rond se retrouve à plusieurs endroits du back-office et chaque fois que vous voyez ce petit rond, pensez à passer votre souris dessus ou à cliquer dessus de telle manière à faire apparaître les petites parties cachées qu'on veut vous montrer ou qu'on ne veut pas vous cacher forcément mais simplement ça prendrait trop de place sur le back-office pour chaque fois afficher tout ça et on vous met un petit rond d'information avec un petit i en fait c'est un petit i qui est dedans qui veut dire information et grâce à ce petit rond vous cliquez dessus et vous avez plus de détails sur la façon de procéder ou sur la réglementation qui est proposée. Je parle de réglementation parce que là on est dans héritier et on vous donne des explications par rapport au statut d'héritier mais sachez quand même que ce petit rond existe également pour les packs que vous voulez acheter et que si vous voulez à ce moment là avoir des détails sur les packs que vous ne connaissez pas les détails notamment des bonus comment les acheter etc. plein de détails par rapport à ça et bien en tout cas c'est l'occasion de cliquer sur ces petits ronds. D'accord j'ai inscrit 3 héritiers pour savoir le nombre d'héritiers que vous pouvez enregistrer c'est bien c'est bien c'est bien Daniel 3 héritiers bon il va falloir qu'ils se partagent le gâteau ça va encore faire des émules bon vous voyez donc effectivement vous pouvez ajouter donc un ou plusieurs héritiers apparemment d'ailleurs merci Daniel personnellement je ne savais pas vous voyez on en a un problème des membres qui font des vérifications qui font pratiquer ce que je propose et qui l'ont peut-être déjà remarqué sans même que j'en croire alors donc indiquer l'indication de confidentialité des données en cliquant sur le petit i voilà vous ajoutez ensuite votre héritier et vous pouvez par la suite rajouter modifier des données ça peut arriver sachez que ce n'est pas figé vous pouvez très bien avoir l'occasion de vouloir changer tout ça vous vous disputez par exemple vous embrouillez avec votre héritier de hier et bien aujourd'hui vous pouvez le changer et vous pouvez le désigner quelqu'un d'autre donc en tant qu'héritier voilà ça aussi c'est donc important de le préciser parce que des fois on pourrait se dire je mets un héritier puis ensuite ce ne sera pas le cas information sur le profil y compris votre numéro ID le numéro ID c'est en fait le numéro d'identification c'est pour ça que ça s'appelle ID c'est votre numéro d'identification qui ne vous sert pas à vous repérer spécialement pour le compte parce que si vous donnez ça au chat ils ont peut-être un peu plus de mal à trouver en fait ils se trouvent beaucoup plus avec l'adresse email mais vous pouvez mettre ce numéro à la fin de votre lien de parrainage en fait c'est le même numéro qui se trouve à la fin de votre lien de parrainage voilà c'est ça que je voulais préciser et vous pouvez également préciser votre Skype il y a des gens qui me demandent des fois mon Skype vous voyez vous pouvez le lire il est inscrit là qui est votre parrain ou marraine vous également appelez sponsor donc vous voyez votre sponsor informationnel est et certaines personnes ont peut-être à cet endroit-là Skyway Capital ça veut dire qu'ils n'ont pas de parrain ni de marraine c'est pas toujours l'idéal pour changer c'est pas évident surtout si ça fait un moment que vous êtes inscrit et surtout si vous avez déjà payé c'est impossible voilà vous ne pouvez pas changer si vous avez déjà payé donc on et puis vous pouvez changer uniquement dans les 30 jours suivant votre inscription donc ça aussi il faut le savoir vous ne pouvez pas changer de compte au-delà de 30 jours vous ne pouvez pas changer de parrain en tout cas voilà il est de marraine petit détail intéressant à savoir alors ce soir je vous avais annoncé dans mes bandes annonces dans mes publications que nous allions parler de comment effectuer un retrait sur Skyway Capital alors ça c'est un sujet qui intéresse beaucoup le monde parce qu'il y a assez argent 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 j'avais de l'argent donc si vous voulez de l'argent pour savoir comment récupérer ça me fait rire des fois parce que vous savez pourquoi ça me fait rire parce que c'est vrai que ça peut nous arriver de faire des retraits parce qu'on a besoin de payer des choses ou parce qu'on en a besoin pour autre chose mais en général moi je conseille quand même d'investir un maximum et de réutiliser vos commissions pour pouvoir les utiliser pour pouvoir payer des packs d'actions parce que franchement dit avec le nombre de parcs qui diminuent et qui font comme neige au soleil moi je serais plus d'avis à encore en acheter et encore et encore et compte tenu de l'avancée de la technologie et de tout ce que l'on entend comme actualité en ce moment notamment les émirats arabes unis où la première pierre est en train de se poser du nouveau parc etc il y a encore des gens qui vont me dire ah bon tu vas en courant ben oui bon si vous vivez dans une grotte j'en peux rien donc l'actualité elle est ce qu'elle est et il faut la suivre elle est également dans le back office d'ailleurs on parle du back office mais on ne parle pas assez souvent des actualités qui peuvent s'y trouver donc suivez-nous sur les réseaux sociaux suivez-nous partout et sachez qu'il y a des choses qui se déroulent et que donc il y a une évolution majeure de Skyway depuis encore la semaine passée où je vous ai montré des images tout à l'heure du salon Inotrans où nous étions avec Danija la semaine passée et où nous avons vu le nouveau véhicule qui va circuler à 500 voire 600 km heure c'est quand même pas rien ce véhicule a été exposé au salon il est vrai on est monté dedans c'est pas une maquette en carton ni en baquetite et vous savez qu'on en est avec les Émirats tout a été dit à l'éco-fest depuis le 4 août Brahim il faut suivre le 4 août ça fait déjà un moment qu'on a tout dit 12 annonces de la part de M. Iunitski qui vous ont tout révélé tout indiqué j'ai fait un reportage à Berlin avec Kineta j'ai fait un reportage avec Alexei qui vous a dit que tout était respecté de ce qu'a dit Anatoly Iunitski et tout ça personne ne le voit mais pourquoi vous ne voyez pas pourquoi vous n'écoutez pas pourquoi vous ne lisez pas c'est bizarre que vous posez toutes ces questions je crois qu'on pourrait faire maintenant on attend toutes les nouvelles de la première pierre on est tous voilà parce que c'est vrai que des informations on en a tous les jours et dès qu'on les a on les balance entre guillemets tout le monde c'est à celui qui les poste au plus vite d'ailleurs c'est une petite course sur Facebook c'est à celui qui donne le plus vite l'information donc si vous êtes un tout petit peu à l'affût et si vous ne vivez pas dans une grotte vous ne pouvez voir que des infos vous pouvez en voir toute la journée alors on va essayer d'attaquer ce chapitre pour revenir à nos moutons ou à nos retraits c'est déjà de savoir comment on peut effectuer un retrait il faut savoir que d'abord il faut rentrer les informations de retrait donc c'est à dire qu'on ne peut pas faire plouf plouf comme ça je veux retirer mais je vais retirer ou ça ne va pas revenir dans votre poche directement la poche elle n'a pas de référence donc ici ce que je voulais dire c'est qu'il faut indiquer les références des comptes que vous voulez ajouter alors comment ça se fait donc vous cliquez sur la page que je viens de vous indiquer je remets pour que vous ayez la chronologie donc transaction monétaire parce que c'est bien une transaction monétaire que vous allez faire et vous allez sur référence de paiement donc référence de paiement donc c'est à dire que vous vous allez rentrer maintenant vos références de paiement donc ici en l'occurrence vous cliquez sur le bouton ajouter des détails ajouter des détails ça veut dire qu'on vous demande de rajouter par exemple un compte ADB Cash un compte Perfect Money un compte Bitcoin ou tout autre chose qui vous sert à retirer cet argent donc certains vont peut-être voir également carte bancaire sachez que ça ne fonctionne pas sur des cartes bancaires c'est d'ailleurs écrit depuis peu dans le back office que vous ne pouvez pas retirer sur des cartes bancaires c'est une erreur qui a été annoncée à un moment donné je crois que c'est réservé à certains membres qui vivent en Russie parce qu'ils ont là-bas des cartes qui permettent de faire des retraits sur des cartes spécifiques qui je crois font partie de Kiwi ou qui font partie de Kompay enfin tous ces gens-là qui ont des systèmes bancaires propres à la Russie et qui effectivement peuvent faire des retraits peut-être sur certaines cartes là-bas donc ces cartes n'existent pas chez nous ne cherchez pas à alimenter une carte bancaire ce n'est pas possible donc vous pouvez ajouter quoi ? vous pouvez ajouter ADV Cash ça n'existe pas dans tous les pays vous pouvez ajouter Perfect Money vous pouvez ajouter des Bitcoins voilà c'est à peu près tout ce que vous pouvez rajouter alors là lorsque vous cliquez sur ajouter voilà la case qui s'ouvre et là vous allez voir il y a marqué le numéro du compte et en dessous il y a marqué le numéro numéro supplémentaire alors ça c'est vraiment vraiment la grande question qu'on me pose qu'est-ce qu'on met dans le numéro supplémentaire et bien vous ne mettez rien vous ne mettez rien alors ça c'est je vous assure que ça c'est vraiment la question quand les gens ils arrivent là ils sont complètement perdus mais complètement perdus parce qu'il y a un marqué numéro supplémentaire s'il n'y a pas de numéro supplémentaire on n'en met pas on n'en met pas si vous avez un numéro de Bitcoin à mettre vous mettez le numéro du compte Bitcoin et il n'y a pas de numéro supplémentaire dans un compte Bitcoin donc ne mettez rien rien du tout c'est je crois sur certains comptes Perfect Money et je ne suis pas sûr et je ne suis pas sûr parce que j'en ai pas qu'il y a certains éléments à raviter qui sont des éléments de vérification supplémentaire ne cherchez pas midi à 14h ne cherchez pas mettez un numéro vous validez si on vous dit que ce n'est pas bon vous verrez bien et vous ajoutez votre compte sur lequel vous voulez retirer moi je peux vous dire que personnellement je retire sur un compte Bitcoin ça marche très bien ça fonctionne très bien et c'est là où il y a le moins de frais parce que par exemple la DB Cash on m'a déjà souvent piqué 20$ au passage donc méfiez-vous sur les Bitcoins ça coûte quand même nettement moins cher alors vous allez me dire bah oui le Bitcoin c'est tellement volatil mais qui c'est qui vous a dit qu'il fallait que vous les laissiez pendant 10 jours sur le compte Bitcoin vous les retirez quand vous les recevez sur votre compte Bitcoin vous les retirez du compte Bitcoin qui c'est qui a dit qu'il fallait que vous les tradiez que vous les attendiez que vous les laissiez un an si c'est votre choix d'accord mais si vous recevez de l'argent sur votre compte Bitcoin et que vous le retirez tout de suite dans les 10 minutes mais vous croyez franchement dit que ça va chuter de 200 000 ça ne va pas chuter à ce point là ou ça aura tellement augmenté entre temps alors comme ça vous pouvez rattraper encore les frais que vous avez eu de déduit parce qu'il me semblerait que c'est 2% non 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 je n'ai pas dit ça j'ai dit qu'on pouvait mettre Perfect Money Bitcoin ADV Cash tout ça vous pouvez mettre Perfect Money on peut le mettre on peut le mettre alors des fois peut-être que par moment une journée ou deux ça disparaît ou voilà alors à une époque il y avait aussi peut-être payir mais ça n'existe plus enfin c'est pas que ça n'existe plus il y a toujours payir mais vous passez par ADV Cash donc oui 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 il y a au moins 3 façons de retirer au moins 3 mais ce qu'il n'y a pas c'est des cartes bancaires ça n'existe pas ça a indiqué à un moment donné mais ça n'existe pas c'est ça qui n'existe pas c'est les cartes bancaires en fait je vous l'ai dit je répète pour les cartes bancaires ça existe mais ça existe chez RSW donc qui non non Xavier il n'y a pas il n'y a pas des cartes bancaires non non je ne l'ai pas vu il n'y est pas j'ai vu j'ai vu chez en fait les cartes bancaires ça doit être chez RSW ce n'est pas chez Skyway Capital il n'y a pas de cartes bancaires vous ne pouvez pas retirer sur votre carte Visa par exemple ça n'existe pas c'est marqué d'ailleurs dans le bloc office je vous l'ai dit tout à l'heure ajoutez vos références placez dans la case l'adresse Bitcoin si vous avez sélectionné Bitcoin parce que vous voyez en haut il y a un petit onglet vous voyez là en haut il y avait marqué ADV Cash au début et là on demande de rentrer le numéro de ADV Cash par contre si vous sélectionnez en haut dans l'onglet Bitcoin vous voyez je vous montre pof vous voyez il n'y a pas deux cases parce que là du coup on ne met qu'une seule case vous voyez marqué adresse du compte et en haut il y a marqué Bitcoin voilà et là vous ampliez Bitcoin et vous cliquez sur ajouter à ce moment là ça va vous ajouter votre adresse Bitcoin et ça va vous ajouter votre numéro de compte ADV Cash par exemple comme moi j'ai mis ADV Cash vous avez donc la possibilité de visualiser vos deux processeurs enregistrés là en l'occurrence comme je vous disais c'est ADV Cash et Bitcoin vous pouvez aussi les supprimer il y a des gens des fois ils changent de compte comme les comptes Bitcoin vous pouvez très bien en rajouter vous pouvez en rajouter deux, trois, quatre si vous avez différents comptes Bitcoin c'est le cas moi j'ai un compte par exemple Bitcoin qui transforme directement en euros parce que moi je suis en euros donc je n'ai pas besoin de faire la transaction après d'un compte Bitcoin à un compte Bitcoin euro ça tombe directement dans un compte Bitcoin euro voilà il y a certaines plateformes qui permettent d'avoir ce genre de choses et c'est plutôt pratique alors ça peut aussi être un compte Bitcoin en dollars ceux qui travaillent en dollars ça peut même être je crois un compte Bitcoin en livres parce que je vois qu'Annabelle est là donc ça peut aussi être un compte Bitcoin en livres c'est aussi possible sur certaines plateformes voilà et à ce moment là vous placez directement l'adresse là-dedans et ça permet d'avoir directement dans votre compte Bitcoin soit des euros soit des dollars soit des livres ça peut être pratique parce que ça évite des frais en fait intermédiaires que vous pouvez avoir par la suite sachant qu'il n'y a que 2% pour les retraits si vous faites un retrait Bitcoin ce qui est d'ailleurs beaucoup plus cher si vous passez par des cash perfect monnaie je sais moins mais à mon avis il y a quand même des frais qui sont plus élevés que sur le Bitcoin voilà voilà grosso modo un petit peu les quelques indications par rapport à ces retraits que vous pouvez faire une fois que vous avez placé les informations nous y voilà maintenant pour effectuer le retrait c'est à dire que maintenant vous avez renseigné les indications des différents comptes maintenant pour pouvoir retirer réellement cet argent vous allez faire une demande de retrait et là vous allez de nouveau dans transaction monétaire et vous faites un retrait de fonds et là à ce moment là moi ici dans mon exemple j'ai sélectionné par exemple ADV Cash là je mets le montant de ce que je veux retirer et il faut recevoir un SMS ou un email de validation pour pouvoir retirer alors ça aussi ça pose des fois quelques problèmes je vous explique il y a des gens qui ne sont pas vérifiés avec leur numéro de téléphone ça c'est dû à des problèmes techniques en fonction de certains pays mais aussi certains appareils téléphoniques notamment des portables qui ne passent pas cette vérification téléphonique ça ce n'est pas de mon ressort ce n'est pas non plus un truc à faire alors qu'on ne le savait pas en fait c'est un problème technique chez Skyway qui fait que tous les numéros de téléphone ne sont pas vérifiables mais par contre quand vous voulez faire un retrait très souvent maintenant on vous demande de rentrer un code que vous recevez par SMS donc par message par texto qui sont recevables sur votre téléphone portable mais si votre numéro de téléphone n'est pas vérifié dans le compte Skyway Capital vous avez beau essayer de cliquer vous n'aurez jamais sur SMS et donc vous ne pourrez jamais rentrer ce code donc ça peut éventuellement poser problème pour faire des retraits là je vous invite à ce moment là de contacter le support vous allez essayer de voir avec eux autre astuce autre astuce demandez à un ami de vous prêter son téléphone brièvement pour recevoir le code vous changez la puce vous le mettez dans son téléphone à lui et vous recevez le code peut-être sur le téléphone de votre ami qui est un autre modèle ça vous voyez c'est vraiment une astuce pratique parce que ça souvent on a des gens à côté de soi où on a un mari une femme un cousin un enfant qui a un portable et on ne reçoit pas le fameux SMS parce que moi j'ai un de mes filles il a changé de portable et depuis qu'il a changé de portable il ne reçoit plus les SMS bim il ne reçoit plus les SMS on ne sait pas pourquoi son numéro il était vérifié et depuis qu'il a changé de portable il ne les reçoit plus même que son numéro soit vérifié dans le compte donc c'est un problème de portable donc là dans ce cas de figure là n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'autre qu'est-ce qu'il vous prête un téléphone juste vous changez devant lui la puce vous allez lui rendre le téléphone ce n'est pas d'aller taxer un téléphone pendant 4 jours il s'agit juste d'échanger vite fait la puce le temps de recevoir le code et de ressailler de ressailler si ça fonctionne si vous recevez bien ce code sachez que sans ce code vous ne pouvez rien faire vous ne pourrez pas faire de retrait si vous n'avez pas ce code ce code reçu par e-mail à placer dans la case alors là j'en ai marqué par e-mail à l'époque et je crois que maintenant on ne peut plus le faire que par sms donc méfiez-vous si il n'est marqué que sms vous ne pourrez pas faire autrement vous ne pourrez pas faire autrement ce qui veut aussi dire que par moment vous ne pourrez peut-être pas retirer si ce n'est pas fait donc je précise et je confirme que peut-être les retraits ne sont pas possibles pour vous vous allez me dire ouais mais c'est bien bête tout ça ben oui ben désolé c'est technique j'en peux rien je ne suis pas dans la machine je suis juste là pour vous expliquer et pour vous donner des cas de figure pour vous dire attention il peut y avoir peut-être aussi ça comme problème et ça comme problème quelques solutions peut-être aussi que je vous donne pour essayer de résoudre tout ça confirmation of which trouble request alors si vous rentrez là-dedans il faut que vous placiez votre code dans cette case si vous n'avez jamais fait ce genre d'opération c'est pas très compliqué il y a des gens qui vont me dire qu'est-ce que c'est compliqué c'est comme quand aujourd'hui encore j'ai une personne je lui ai demandé de faire un clic sur un truc elle m'a répondu ah Gilles c'est compliqué c'est compliqué excusez-moi mais si c'est compliqué de cliquer avec une souris sur un lien je ne sais pas comment on va faire je vais essayer de me décarcasser tout vous expliquer vous aider mais je ne peux pas faire les clics à votre place je ne peux pas faire les clics à votre place je suis vraiment désolé je pourrais être de vouloir aider tous les gens au mieux que je peux mais les clics je ne peux pas les faire je ne peux pas les faire à votre place c'est impossible c'est impossible je ne peux pas prendre les codes je ne peux pas rentrer dans votre boîte mail je ne peux pas récupérer les codes je ne peux pas tout ça je ne peux pas faire je ne peux pas être dans votre téléphone je ne peux pas être partout je ne peux pas être partout il y a tellement de gens qui me demandent des trucs comme ça mais c'est impossible, il faut un minimum un minimum savoir cliquer sur un truc regarder, ouvrir un email c'est la base d'informatique et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal qui sont encore au papier ou au stylo on ne peut pas être dans un site comme ça avec tellement de choses à droite à gauche sans savoir un tout petit peu manipuler l'informatique c'est un minimum qu'il faut savoir prenez des cours, il y a également des cours pour les personnes du 3ème âge pour les gens qui ne savent pas l'informatique, il n'y a pas que le 3ème âge je m'en excuse je pense simplement parce que des fois les personnes âgées elles ont un peu plus de soucis et de problèmes pour effectivement manipuler l'informatique mais voilà cliquez et mettez votre code et vous allez recevoir votre paiement votre paiement, vous allez le recevoir après seulement qu'il est marqué confirmation comme quoi ça a été pris en compte donc on confirme bien que ça a été pris en compte et puis alors qu'est-ce que ça donne après ? vous devez attendre oui, patience le mot patience c'est un grand mot aussi ça aussi en dehors des clics de l'informatique la patience fait partie de ce que l'on doit avoir dans la vie donc un peu de patience parce que les retraits se font souvent surtout si vous le faites un week-end si vous faites ça un vendredi soir ne vous attendez pas à avoir ça dans les 5 minutes il faut quand même avoir un minimum de patience pour que ce soit fait le lundi voire le mardi ou peut-être même le mercredi en fonction de la charge de travail parce que des fois il y a des gens qui retirent beaucoup il y a des périodes comme ça où il y a des gens qui retirent beaucoup l'état du retrait est indiqué donc en attente avec possibilité d'annuler aussi parce que des fois on peut avoir une rentrée d'argent une attente du retrait c'est grosso modo 48 heures en général en 48 heures vous avez votre argent sur votre compte ce que vous avez indiqué donc que ce soit un compte bitcoin power pas power perfect monnaie ou ou ADV cash si vous êtes chez ADV cash voilà ça ira oui oui vous aviez mais bon après tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'informatique j'avoue il y a un minimum il y a juste un minimum voilà donc voilà pour les retraits je vais vous parler des certificats de statut alors ça c'est pas les certificats que l'on a après avoir acheté ça ira pour les retraits j'espère je pense que j'ai été assez complet assez large je pose à l'habitude je détaille j'explique c'est vrai que j'explique et je donne des détails c'est mieux que de voir que les images parce que je pourrais aussi balancer les images comme ça dans des forums ou dans des choses et puis en fait il n'y a aucune explication derrière et puis en fait après les gens ils ne savent pas comment ils font faire réellement ils regardent les images même quand ils ont regardé les images après ils viennent nous dire en fait c'est comment qu'on fait les retraits ouais donc voilà venez le mercredi soir c'est plus sympa c'est plus fun je vous explique je vous donne des détails je vous donne des astuces je vous donne des trucs alors là on va parler des statuts de ce qu'on appelle les grades de ce que certains appellent les grades dès qu'on ne soit pas alarmé yes attention mon adjudant vous êtes vous êtes partenaire vous êtes client vous êtes maître vous êtes expert top expert tout ça ce sont des statuts qui sont donc dans votre back office alors si vous venez d'arriver que vous n'avez rien déclenché que vous faites absolument aucun parrainage que vous avez juste acheté des parts dans Skyway et bien vous serez client vous serez client tout le long de votre vie de client si vous avez décidé de signer le contrat de partenariat et donc de déclencher votre lien de parrainage vous allez voir apparaître à cet endroit là que vous êtes partenaire vous êtes partenaire du programme d'affiliation si vous avez ensuite des filles que vous en avez minimum deux qui ont investi 100 dollars et que vous même vous avez investi un tout petit peu d'argent au moins de 100 dollars ou 100 dollars d'ailleurs je ne sais plus ça fait loin ça fait longtemps que je n'y suis plus vous allez passer consultant donc en tout si vous voulez il faut que vous ayez 300 dollars d'investi entre vous et deux autres filles de telle manière à passer consultant donc vous passez consultant après consultant c'est leader après leader c'est master après c'est expert et après c'est top expert vous trouverez tous ces détails en haut à gauche vous voyez il y a marqué pour nos partenaires en haut là vous voyez sur mon slide vous cliquez là dessus pour nos partenaires et dans le menu qui va se dérouler il y aura marqué en haut plan de rémunération c'est à cet endroit là que vous allez trouver tous ces détails concernant donc ces fameux statuts donc les certificats de statut c'est quoi ? quand à partir du moment alors consultant il n'y en a pas je précise donc je vous rappelle il y a client partenaire ok donc il y a l'évolution normale et après vous allez passer consultant quand vous êtes consultant vous n'avez pas de statut précis c'est pas très très élevé en fait vous progressez vous avez une avancée dans votre progression mais c'est encore pas trop reconnu si vous préférez même si c'est déjà très gentil déjà très bien bon vous êtes consultant c'est un statut c'est pour vous montrer que vous évoluez mais c'est encore pas tout à fait ça c'est qu'à partir de leader que vous allez pouvoir voir à ce moment là vous voyez je vous le montre ici que vous allez avoir ces fameux statuts qui vont s'afficher donc vous le voyez ici il y a marqué consultant alors ça se situe où ? ça se situe en dessous de votre nom et de votre prénom donc vous voyez moi j'ai pris là des exemples parmi mes filles il y en a qui sont consultants il y en a qui sont leaders voilà et puis pour poursuivre un petit peu les pages en question et bien vous avez ensuite vous avez master expert et top expert et quand vous cliquez là sur le mot en question là pas sur consultant je vous l'ai dit en consultant il n'y a rien vous voyez c'est pas souligné d'ailleurs comme je vous l'explique assez souvent dans le back office en fait tout ce qui est souligné c'est un lien donc vous pouvez cliquer dessus pour voir ce que ça donne et là sous leader à droite sur mon slide vous voyez que leader déjà c'est écrit en orange il y a des couleurs également et lorsque vous cliquez sur leader vous allez tomber sur un un de ces certificats enfin vous tombez sur le premier donc c'est à dire ce sont des certificats où il y a votre nom dessus sur lequel on vous montre qu'effectivement vous êtes leader ou master ou expert ou top expert alors je n'ai pas la version top expert parce que de toute façon les top experts il n'y en a déjà pas beaucoup bonsoir Serge et là vous avez notamment les statuts de leader master et expert c'est jusque là que nous en sommes dans nos équipes en tout cas voilà donc après c'est un peu plus élevé top expert c'est déjà un peu plus dur à atteindre je vous avouerai c'est déjà un statut assez élevé même expert c'est pas trop évident donc voilà pour l'évolution donc des certificats de statut alors je vais vous parler à présent d'autre chose je vais vous parler des certificats donc parce que il y a également dans les certificats qui correspondent à l'achat de vos packs cette fois-ci donc on ne parle plus des certificats de statut mais on parle bel et bien des certificats des actions donc c'est à dire les titres de propriété des diverses actions que vous avez acheté donc obligations convertibles mais une fois que vous les avez converties ce sera forcément des actions c'est pour ça que je parle des certificats d'action parce qu'en fait ce sont des parts qui vont être inscrites au registre ERSSH alors qu'est-ce que c'est encore que ce charabia que je vous raconte là alors je répète pour ceux qui ne connaissent pas encore lorsque vous achetez des parts ça s'appelle des obligations convertibles ces obligations sont convertibles en quoi ? sont convertibles en actions lorsque la société des Skyway entrera en force en bourse fin 2019 début 2020 est-ce que vous avez bien entendu ? fin 2019 début 2020 pas demain pas avant-hier fin 2019 début 2020 je répète des fois encore il y a des gens qui me disent la semaine prochaine c'est quand qu'on rentre en bourse ? et bien on rentre en bourse fin 2019 début 2020 donc d'ici là c'est pas des actions ce ne sont pas des actions vous n'êtes simplement qu'enregistré pour ce qu'on appelle une pré-IPO donc c'est-à-dire que vous êtes enregistré pour une future entrée en bourse auprès de la bourse de Londres je précise normalement c'est la bourse de Londres c'est même pas garanti d'ailleurs parce qu'on a d'autres informations qui nous disent peut-être ça pourrait éventuellement être ailleurs mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne ce que vous achetez c'est quand vous signez votre le document à la fin quand vous avez fini de payer un pack vous signez un document et quand vous signez ce document vous acceptez à ce que ces obligations que vous avez achetées se transforment en actions lorsque la société entrera en bourse mais pas avant avant c'est un registre et ce registre il est tenu par deux sociétés ces sociétés s'appellent Eurasian Rail System Reading bla 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 et ça ces deux sociétés ça s'appelle donc ERSSH donc il y a le 1 enfin c'est pas 1 c'est ERSSH et 2 alors ça correspond à quoi pourquoi 1 et 2 d'ailleurs il n'y a pas 1 il y a ERSSH d'ailleurs tout court et il y a ERSSH 2 la première partie c'est les 15% les 15 premiers pourcents qui ont été libérés par Alain Tony Unitsky c'est à dire qu'au début il a libéré 15% du capital de 400 milliards de dollars qui représentent donc 60 milliards de dollars vous pouvez faire le calcul hein 400 15% de 400 ça fait bien 60 ok donc 60 milliards ont été débloqués au départ toutes ces obligations ont été vendues très très rapidement au point qu'ils ont décidé de rajouter encore 18% qui cette fois-ci ont été affectés à la société ERSSH 2 et c'est donc un deuxième registre un registre c'est quoi ? c'est une société qui tient un listing si vous préférez sur lequel vous êtes inscrit avec votre nom votre prénom votre adresse votre téléphone votre date de naissance le nombre de parts que vous avez acheté le numéro de part tout quand vous les avez acheté à quel moment quand vous avez fini de les payer tout est indiqué dans ce registre ce registre au départ c'est SkyWake Capital qui le détient dans son site et à un moment donné lorsqu'ils ont décidé qu'il y en a suffisamment qui se sont accumulés et bien à ce moment-là ils vont transmettre ces informations à la société ERSSH ou ERSSH2 notamment en l'occurrence actuellement nous sommes beaucoup plus dans la société ERSSH2 et donc ce registre est tenu par cette société et quand le certificat qui vous est délivré est provisoire dans le compte SkyWake Capital vous allez sur mes investissements et mes certificats c'est mon slide vous allez sur mes investissements mes certificats et là à cet endroit-là vous allez tomber sur les fameux certificats donc blablabla je reviens ici alors pardon donc je suis ici à droite vous êtes donc sur la page mes certificats donc vous voyez les numéros des certificats qui sont devant et qui sont inscrits devant et à droite vous avez le commander un certificat ERSSH donc c'est-à-dire que normalement vous cliquez sur l'oeil si lorsque vous cliquez sur l'oeil vous voyez qu'il y a écrit sur votre certificat consalide ou il y a marqué transféride mais c'est le revenu consalide donc consalide ça veut dire supprimer alors il y a des gens qui disent mais comment ça supprimer mais pourquoi mes actions elles sont supprimées mais elles ne sont pas supprimées elles sont supprimées du back office elles sont supprimées du back office elles ont été transférées à ERSSH elles ont été envoyées à ERSSH si vous prenez une lettre et que vous la postez dans la boîte aux lettres pour l'envoyer à un correspondant elle n'est plus chez vous la lettre donc elle n'est plus chez vous si elle n'est plus chez vous elle a disparu donc elle est supprimée de chez vous est-ce que vous comprenez mieux la nuance pourquoi consalide supprimée en fait si vous prenez une lettre ou un colis et vous allez l'emmener à la poste pour le poster à un ami le colis il n'est plus chez vous donc il est supprimé de chez vous donc on vous dit qu'il n'est plus dans le back office on vous dit que c'est transféré on vous dit qu'il est supprimé dans le back office et qu'il a été envoyé à ERSSH c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire j'espère que vous avez compris parce que c'est vraiment une question extrêmement récurrente et vous ne pouvez pas savoir comme c'est frustrant tous les jours d'avoir cette question où on me dit mais je ne comprends pas mais pourquoi ils m'ont supprimé ils n'ont pas supprimé ils les ont envoyé à ERSSH et donc on vous invite cette fois-ci et maintenant avec une nouveauté dont je vais vous parler c'est que vous pouvez commander ça existait déjà mais vous pouvez commander plusieurs certificats à la fois en disant juste un peu améliorer le système donc vous cliquez là à droite vous voyez il y a deux liens tout ce qui est souligné c'est des liens vous l'avez dit et là vous cliquez dessus pour commander le certificat et qu'est-ce qui se passe après et bien vous avez un formulaire qui vous marque le règlement de la livraison en fait là on va vous poser des questions notamment on va vous demander votre adresse nom, prénom, pays, ville alors quelque chose de très important il est marqué ici récipient récipient à Settelmane alors Settelmane c'est la ville récipient à Settelmane c'est la ville où vous habitez notez-le bien parce que ça c'est un truc on a vraiment du mal à comprendre par moment si on ne pratique pas certaines langues de savoir ce que c'est c'est la ville qu'il faut mettre à cet endroit-là donc nom, prénom, pays, ville je poursuis le formulaire je descends un peu de la page c'est la même page je descends et là on voit adresse là, très important encore une fois si vous avez une boîte postale alors je dis très souvent que quand on fait la vérification des comptes il ne faut surtout pas mettre de boîte postale là par contre si vous avez une boîte postale il faut la mettre parce que c'est pour recevoir du courrier et le courrier on le reçoit où ? dans la boîte aux lettres et vous habitez où ? dans la boîte aux lettres mais non vous n'habitez pas dans la boîte aux lettres vous habitez dans une maison vous habitez dans une maison avec une rue avec un numéro dessus enfin pour CEP1 et voilà et quand vous voulez demander du courrier et là notamment on demande un certificat pour amener du courrier dans votre boîte aux lettres et bien vous pouvez mettre la boîte postale vous comprenez la différence ? donc là oui là quand vous avez une boîte postale et que c'est une adresse vous pouvez la mettre code postal ça aussi il y a des pays qui n'ont pas de code postal il faut mettre quelque chose dans la case parce que sinon ça ne va pas se valider même si vous mettez des 0 ou des 9 je ne sais pas quoi mais mettez quelque chose parce qu'il faut mettre quelque chose même si je crois vous mettez un point ou quelque chose ça devrait peut-être fonctionner mais je n'ai pas essayé puisque moi j'ai un peu de postale donc je n'ai pas essayé si ça se valide ensuite voilà la nouveauté voilà la nouveauté elle est là la nouveauté c'est que vous pouvez rajouter des certificats donc si vous avez une ribambelle de certificats en attente que vous n'avez pas commandé jusqu'à présent maintenant vous avez un nouvel onglet alors ça ça date d'aujourd'hui je précise c'est tout nouveau je suis à la page je suis à la page les amis ça date d'aujourd'hui c'est pour ça d'ailleurs que les petits mots sont encore en russe ils vont être très bientôt transformés en français c'est à mon avis le temps que le service en question trouve le bon mot enfin à peu près pour le mettre à la place de ces hiéroglyphes russes donc là à ce moment là vous cliquez sur le petit onglet que vous avez très certainement vu c'est une petite flèche ça s'appelle un onglet une petite flèche noire là où il y a marqué rajouter des certificats et un menu déroulant où vous allez retrouver l'ensemble des certificats que vous n'avez pas commandé alors moi je ne l'ai pas déroulé parce que en fait j'en ai une ribondelle et que je n'ai pas commandé et donc du coup il faut que je les commande voilà mais ça viendra petit à petit chaque chose une une après une mais vous pouvez les commander je vous le conseille d'ailleurs fortement parce que c'est quand même assez joli les certificats qu'on reçoit ensuite eh bien il faut mettre le montant de l'argent dans la case en dessous là je vous ai mis deux flèches vous voyez compte créditeur donc ce qui se trouve entre parenthèses c'est là que se trouve votre argent c'est à dire que ça peut être très bien dans l'argent que vous avez crédité sur votre compte soit dans le compte principal si vous avez crédité spécialement pour acheter certains cas si vous voulez acheter un pack et que vous voulez en profiter pour ajouter un peu d'argent pour pouvoir vous payer les certificats comme ça ça va dans ça fait d'une pierre de coup comme on dit et ensuite vous allez pouvoir utiliser aussi l'argent des bonus de parrainage pour pouvoir vous payer ces fameux certificats c'est pour ça je vous ai mis deux flèches où vous voyez le montant disponible là en l'occurrence si vous avez de bon dieu c'est 44 dollars qui se trouve dans ce compte là et vous pouvez donc placer cet argent notamment là il faut payer 10 dollars c'est 10 dollars par certificat alors attention c'était 10 dollars par certificat maintenant ça a changé ça a changé depuis aujourd'hui maintenant quand vous commandez un certificat il vous coûte 10 dollars ok ça marche donc vous cliquez vous mettez 10 dollars et vous payez vous cliquez sur le bouton payer qui va devenir bleu si vous voulez commander un deuxième certificat écoutez bien si vous voulez commander un deuxième certificat un deuxième ça vous pouvez le mettre dans le menu déroulant mais 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 ça va vous coûter 35 dollars 35 dollars pour deux certificats écoutez bien j'ai pas fini si vous voulez commander un troisième certificat ça va vous coûter 40 dollars et si vous voulez commander encore un certificat supplémentaire ça va vous coûter 45 dollars donc ce qui veut dire si vous avez suivi que le premier certificat coûte 10 dollars si vous en commandez un deuxième ça va vous coûter 35 dollars et le suivant tous les suivants c'est 5 dollars c'est 5 dollars en fait c'est le deuxième certificat qui va vous coûter plus cher qui va vous coûter beaucoup plus cher donc l'idéal c'est peut-être d'en avoir 10 à commander et si vous faites le mix en fait ça vous reviendra beaucoup moins cher ou alors vous avez une autre solution c'est que vous commandez certificat par certificat et à ce moment là ça va vous coûter chaque fois 10 dollars voilà donc à vous de voir et bien je vous ai donné tous les derniers détails de ce qu'il fallait savoir pour ce soir et vous voyez je vous montre le menu déroulant vous avez un certain nombre de certificats que vous pouvez rajouter tout en cochant des cases qui se mettent devant avec toute une ribambelle de certificats si vous ne les avez pas commandés voilà donc je vous montre comment ça se passe exactement allez pour contacter les supports en ligne on fait un petit récapitulatif vous cliquez sur le chat et vous dites bonjour vous attendez quelqu'un en français vous répond ça serait quand même mieux à moins que vous pratiquiez l'anglais ça aussi c'est possible un email du support technique dit un ticket comportant un numéro qui commence par une dièse et peut arriver dans votre boîte email et le problème sera résolu lorsque le deuxième email avec ce même numéro vous arrivera dans le menu de Skyway Capital vous pouvez rajouter un héritier dans le profil ou même plusieurs d'après ce qu'on a appris ce soir pour effectuer un retrait il faut en premier renseigner les données du processeur de paiement que vous allez utiliser pour faire ce retrait sachez qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont éligibles pour accéder à la rubrique cliquez sur transaction monétaire puis sur référence de paiement pour ensuite effectuer le retrait du bonus de parrainage uniquement ah oui ça je ne l'ai pas dit vous ne pouvez pas retirer dans le principal si quelqu'un vous a envoyé l'argent dans le compte principal vous ne pouvez pas le retirer vous ne pouvez retirer que l'argent bonus de parrainage attention bonus d'argent je peux parler du compte bonus parrainage là vous ne pouvez pas retirer non plus c'est que l'argent contre bonus d'argent de parrainage c'est que celui-là que vous pouvez retirer et puis pour effectuer un retrait donc de ce bonus vous faites la demande de retrait et vous patientez 48 à 72 heures ou peut-être un peu plus si c'est un week-end et la nouveauté la commande de certificat groupé est en guerre et ça peut retenir cher si vous avez oublié de commander voilà j'espère que tout va bien que vous avez tout compris que vous êtes bien expliqué j'espère je ne veux pas je ne veux pas prier victoire avant d'avoir est-ce que vous avez tout compris je suis en tout cas content de voir que ces quelques personnes que je n'ai pas l'habitude de voir le mercredi soir soient là merci à ceux qui ne sont pas là d'habitude et qui ont fait l'effort de venir coucou notamment à Annabelle voilà que je vois et d'autres qui ne sont peut-être pas là tout le temps est-ce que tout va bien oui je vais revenir sur la commande de plusieurs certificats Xavier c'est ça donc oui il n'y a pas de soucis donc en fait je reviens ici toc 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 donc ici lorsqu'on est à un endroit bien précis où l'on remplit je reviens là deux secondes voilà je reviens ici donc on est sur la page mes certificats donc mes investissements mes certificats si le certificat a été validé et envoyé à ERSSH vous devez avoir à droite un lien où il y a marqué commander un certificat ERSSH on clique dessus sur ce lien ensuite on a un formulaire qui s'ouvre dans le formulaire on remplit nom, prénom, pays, ville ok la ville c'est Settelmane je précise ensuite vous avez ici adresse code postal et un fameux onglet que je montre ici voilà où on va cocher les cases des certificats suivants qu'on n'a pas commandé ok et à partir de là je reviens en arrière on continue de remplir on met le compte créditeur on remet l'argent on met l'argent qui est indiqué en bas il y a marqué le montant qu'on doit payer ça s'indique en bas on le met le montant dans la case là en dessous de là où c'est entre parenthèses vous pouvez mixer si l'argent principal est de l'argent bonus vous pouvez utiliser les deux et à partir du moment où vous avez placé l'argent dans la case le bouton payer va s'illuminer en bleu ou en vert d'ailleurs je ne sais pas si avant il était vert il sera peut-être bleu avant il était vert oui exemple 10 dollars mais il faut qu'il y ait de l'argent dans le compte dans l'un ou l'autre principal ou bonus et à ce moment là on peut le bouton payer s'illuminer alors je n'ai pas vérifié s'il est rouge ou s'il est vert ou bleu en ce moment il était vert avant peut-être qu'il est bleu maintenant et à ce moment là voilà donc pour le résultat oui Annabelle pour entrer en bourse il faudra être arrivé à l'étape 15 oui et 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 aussi que la grande vitesse soit certifiée c'est important parce que l'étape 15 là on est à l'étape 12 en ce moment vous avez peut-être un peu des échos en ce moment qu'on va bientôt passer à l'étape 13 il est aussi probable alors je n'ai pas dit que ce sera le cas attention écoutez bien ce que je vous dis il est probable que l'on passe directement à l'étape 14 voilà il est probable que l'on passe directement à l'étape 14 ça dépend de la pose de la première pierre aux émirats arabes uniques de la construction du nouveau parc qui va permettre de tester le véhicule à grande vitesse qui était exposé à Berlin ce parc c'est la première pierre qui va être posée là en septembre il est question que ce parc soit partiellement terminé partiellement terminé en tout cas fonctionnel au mois d'avril 2019 donc de toute évidence il n'y aura rien avant au moins cette date avant au moins cette date voilà c'est plus précis donc l'étape 15 normalement ou en tout cas l'entrée en bourse se situera de toute façon après la certification du véhicule à grande vitesse parce que dans les 15 étapes il était prévu que tous les véhicules soient certifiés que tous les 4 types de véhicules soient certifiés donc il est toujours question de certifier tous les véhicules de telle manière à ce qu'il y ait une envolée une envolée des ventes de Skyway qui permet d'assurer financièrement une stabilité pour pouvoir rentrer en bourse voilà les explications mais pour plus d'explications plus précises sur tout ce qui est bourse et tout ça je vous invite à rejoindre Christian le vendredi soir qui lui vous expliquera un petit peu tout ça par contre je crois que cette semaine il n'est pas là donc exceptionnellement pas ce vendredi mais tous les autres vendredis du mois d'octobre vous pouvez écouter Christian le vendredi soir dans une salle Mirapolis dont les liens vous sont donnés régulièrement sur tous les réseaux sociaux y compris sur Skype oui Xavier j'ai vu après qu'on clique sur payer que se passe-t-il et bien en fait il y a marqué qu'il faut attendre le certificat il ne se passe rien en fait il y a juste marqué que ça a été pris en compte voilà ça a été pris en compte et après il faut juste valider à la fin il faut valider lorsque vous recevez le certificat il faut aller dans le compte il faut dire que vous l'avez reçu voilà c'est tout en fait ça marque en cours d'expédition et après ça sera marqué envoyé et quand c'est envoyé vous allez maintenant avoir un suivi ça c'est tout nouveau ça date d'aujourd'hui vous allez voir un suivi qui vous est donné alors bon attention c'est un suivi de la poste russe parce que ça part de Moscou c'est pas bien le russe c'est ce coup là c'est russe et ensuite vous allez peut-être avoir un suivi de votre poste à vous pour des suivis je ne sais pas trop un poste russe c'est pas vraiment moi qui le dit c'est eux-mêmes quand ils vous envoient des trucs des fois ils disent la poste russe c'est pas l'idéal c'est pas moi qui le dit mais vous savez la poste française c'est pas mieux des fois désolé s'il y a des gens qui travaillent la poste bon c'est un peu mieux peut-être que les russes mais bon c'est un peu kiff-kiff bourrico bourrico kiff-kiff bon allez sur ce je vous souhaite une excellente soirée je suis là la semaine prochaine également non qu'est-ce qu'on a dit d'ailleurs je ne sais plus d'années de moi bon chère Annabelle très content d'avoir vu votre nom ce soir par ici parmi nous ça fait toujours plaisir de revoir des investisseurs qui reviennent prendre un petit peu de nouvelles sur ce qui se passe c'est super sympa moi ça me plaît en tout cas je ne sais plus si je suis là la semaine prochaine ou pas figuré je ne sais plus non je crois que c'est le 17 que je ne suis pas là voilà très bien allez hop c'est en balais c'est pesé la semaine prochaine je suis là bonsoir en tout cas et merci j'essaie de vous remettre une vidéo alors j'essaye si ça saute oui ça ça très oui content aussi de te voir ça désolé mais je t'avais vu je ne t'ai juste pas persuadé parce que tu sais des lissans on en a des fois quelques-uns donc bravo à tous ceux Serge aussi merci de la Guadeloupe malgré le décalage horaire c'est bien merci parfait je suis content qu'il y ait un peu plus de monde qui vienne nous rejoindre dans ces soirées vous voyez c'est fort agréable c'est sympa enfin moi je trouve ça gentil même si je vous pique un peu de temps en temps mais il faut aussi qu'on rigole un peu on n'est pas juste pour des fois ça fait ça fait réagir un peu certains mais c'est bien c'est bien allez moi je vous mets la super vidéo de Skyway en ce moment je vous souhaite une bonne soirée si ça saute un peu ben désolé ma foi je vous dis à la semaine prochaine bye bye et n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine et puis Christian ça sera la semaine prochaine aussi ne le cherchez pas vendredi je ne sais pas il n'est vraiment pas là ciao ciao bye bye à bientôt allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501